Merci de nous joindre sur la RTNC. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Le Président de la République participe au sommet extraordinaire de la CRGEL à Luanda, en Angola, consacré à l'analyse de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et au Soudan. Ces assises ont été convoquées par le Président de la République d'Angola et Président en exercice de la CRGEL, une initiative saluée par le numéro 1 de la Commission de l'Union africaine. Le centième Conseil des ministres a vécu hier à la Cité de l'Union africaine, une réunion présidée par le chef de l'État, Félix Entendiste de Tchilombo, qui à la fin a reçu un bouquet de fleurs des membres du gouvernement en guise de reconnaissance à l'importance qu'il accorde à cette activité. Retour en images dans ce reportage. Bonne centième réunion. Entrée en fonction le 26 avril 2021, le gouvernement du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a tenu ce vendredi 2 juin 2023 sa centième réunion du Conseil des ministres. La rencontre s'est déroulée en présentiel à la Cité de l'Union africaine, sous la haute direction du président de la République, Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo. Centième, il paraît que c'est un record historique. Bravo à vous alors. Le Premier ministre, les vice-premiers ministres, les ministres d'État, les ministres et vice-ministres présents à Kinshasa ont pris part à la réunion. Centième réunion du Conseil des ministres avec des séances de travail d'arrache-pied au vu d'importants dossiers sécuritaires, politiques, sociales du pays. Une occasion pour le Premier ministre de s'y concerne cette journée du 2 juin, symbole de l'action à mes parcours du gouvernement. Nous avons, à l'occasion de cette centième réunion du Conseil des ministres, fait passer un message, son excellence, monsieur le Président de la République, pour son assiduité et l'accompagnement qu'il a fait au gouvernement, que je définis son assiduité, dans le sens où nous voyons vraiment une première fois dans l'histoire d'un pays, un président de la République qui s'est donné pour mission d'être à chaque conseil des ministres, comme il a été avec nous, pour l'accompagnement de l'action du gouvernement selon sa visite. Et donc, ici, cette reconnaissance que nous nous avons faite et les encouragements que nous avons reçus de sa part de poursuivre le travail d'arrache-pied de la même manière que nous l'avons fait, cette centième réunion du Conseil des ministres constitue aussi, dans le cadre des annales gouvernementales, l'un des records en termes de régularité de nos conseils des ministres. Nous sommes restés dans les questions qui sont les nôtres, les priorités, ça veut dire la sécurité, la santé, l'enseignement, les réformes, et bien sûr, toutes les questions qui concernent nos investissements, notamment dans les infrastructures et le social. Et donc, autant de décisions qui ont été prises, une évaluation, bien sûr, qui s'en suivra par la suite sous sa direction, et nous allons nous assurer de garder, en tout cas l'exhortation qu'il nous a faite, de ne pas désemparer et de continuer à travailler pour la République démocratique du Congo, pour sa population pour laquelle nous sommes, nous en tant qu'au gouvernement, au service. Centième réunion du Conseil des ministres. Madame le vice-ministre des Finances, Olège Sélé, entouré de quelques membres de l'adjointe féminine du gouvernement, a tenu à remettre un bouquet de fleurs au président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions du pays. Nous vous convions de suivre à présent cet extrait du compte-rendu du centième conseil des ministres des Nuières à la cité de l'Union africaine. Suivez. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté essentiellement sur quatre points, à savoir de la visite d'État effectuée en République populaire de Chine. Le président de la République a fait la restitution aux membres du gouvernement du déroulement de sa visite d'État effectuée à l'invitation de son homologue, président de la République populaire de Chine, son Excellence Xi Jinping, à Beijing, capitale de la Chine du 24 au 29 mai 2023. Il a indiqué que cette visite a été l'occasion de passer en revue l'état des relations historiques et d'amitié qui lie nos deux pays depuis 51 ans d'en favoriser la mue vers un partenariat de coopération stratégique globale en agréant ensemble, en vue de la matérialisation effective, la révitalisation de la commission mixte de coopération économique et commerciale Chine-République démocratique du Congo, cadre de définition et d'appréhension par excellence de tout partenariat. Dans les faits, outre les questions régionales et internationales d'intérêt commun et la volonté commune, communement affichée, de se soutenir mutuellement dans la défense des intérêts fondamentaux de chacun, les échanges entre les parties ont essentiellement porté sur le renforcement de la coopération des vastes domaines que sont l'énergie, l'éducation, la santé, les mines, les finances publiques, la sécurité et le numérique. A propos de l'expérience de ces dernières années en matière de commerce et d'investissement, le Président de la République a, avec son homologue, noté la nécessité d'encadrer notre coopération par une bonne coordination. Cela exige aux deux parties de travailler ensemble pour que ce partenariat public puisse être toujours gagnant-gagnant. La réunion des ministres de la SADEC chargée du genre et de la condition féminine a vécu à Kinshasa. C'était pour examiner le progrès accompli dans la maison en œuvre de ce programme. Et c'est le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, qui a lancé ses travaux. Nadine Kiloche, reportage. Réprésentant personnel du premier ministre, chef du gouvernement, à la réunion des ministres de la SADEC, en charge du genre et de la condition féminine, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a procédé à l'ouverture de ses assises le vendredi 2 juin 2023 au salon Congo de l'hôtel Pullman. Durant ses assises, les ministres en charge du genre et de la condition féminine de la SADEC vont réfléchir sur la mise en œuvre du programme d'industrialisation placé sous le thème central la promotion de l'industrialisation au moyen de l'agrotransformation, la valorisation des minéraux et du développement des chaînes de valeur régionales, en vue d'atteindre une croissance économique inclusive et durable. La responsabilité qui nous incombe dans la tenue de ces travaux est grande, car la qualité des résultats de vos délibérations et de vos recommandations dépendra en partie du succès de cette réunion. A ce qui concerne le gouvernement de la RDC, nous prenons la ferme résolution de mettre tout le moyen à notre disposition pour que l'agenda femme soit effectif et vulgarisé sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est donc sur ces mots qu'au nom de son excellence Jean-Michel Samma-Lukondé, Premier ministre et chef du gouvernement, que je déclare ouverte la réunion des ministres de la SADEC chargés du genre et de la condition féminine. La République démocratique du Congo dispose d'un arsenal juridique et réglementaire axé sur l'autonomisation économique de la femme et de la jeune fille. A cela s'ajoute la mise sur pied d'un vaste programme de lutte contre les violences basées sur le genre. Si nous voulons nous rapprocher de la qualité homme-femme d'ici 2030 pour une planète 50-50, travaillons pour un environnement favorable et une volonté politique au plus haut du coup, des cadres subtils et administratifs indiquent à la participation des femmes et des ressources financières suffisantes pour pouvoir l'égalité des genres. L'organisation de ces assises à Kinshasa témoigne de la ferme volonté et engagement du gouvernement congolais de contribuer à l'avancement de la jeune d'agent dans tout l'espace de la SADEC. Et puis, l'affrontement entre les bandits de deux communes de Kinshasa, Mongafoula et Kisensou a fait plusieurs blessés des cas de viol et pillage de biens. Le bourgou minstre de Mongafoula est arrivé à ramener le calme. Anastasie Doumbou nous rapporte les faits. Plusieurs terrains de Kinshasa cultivés par le maman maraîchère sont spoliés par des individus non identifiés. Car de la cité Vallée de la Founa, au quartier Kindele en Banzalemba, où les travaux de construction se poursuivent du jour au jour. Le bourgou minstre de Mongafoula a effectué une descente pour s'enquérir de la situation décriée par ces femmes. Sévéré Loumbou invite ses compatriotes, qui qu'ils soient, d'où ils viennent, à cesser leur aventure, afin de permettre à ces femmes de mener pour la plupart à survivre. Nous les invitons d'abord à la commune pour avoir plus d'informations. Après nous allons informer aussi la hiérarchie, même s'ils ont une ordination venant du secrétariat général des affaires foncières. Signalons d'autre part que les quartiers Tchad et plateau des professeurs à Lemba ont été l'objet de sécurité délibérément créés par l'affrontement de Koulouna, venus de Kinsenso et ceux des quartiers précités. Alertés, les éléments de la police assurant la sécurité sur les sites universitaires sont venus à la rescousse avec des tirs de sommation. Bilal de ces déchaufferés, une fille violée dans la maison paternelle, deux jeunes gens blessés, tous amenés à la clinique universitaire. La police est en train de se battre pour les arrêter. Je pense qu'en bas, là-bas, on a déjà arrêté quelques cinq ou six et ça continue hier. Beaucoup étaient déjà transférés au niveau de la province. Ne continuez pas à paniquer. Soyez forts. Dans un laps de temps, nous aurons les résultats escomptés. Processus électoral en cours en RDC à la Commission électorale nationale indépendante. Une délégation de parlementaires allemands a rencontré le premier vice-président de la CENI. Bienvenue, Ilanga. Leurs échanges ont porté sur cette question des élections en RDC. Tete Samba et Jerez Tofonje. Le premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante. Bienvenue, Ilanga Lembo. Accompagné du directeur de cabinet adjoint José Lungengue du secrétaire exécutif national adjoint Marie-Josée Tepin Diabundo a échangé avec une délégation des parlementaires allemands ségeant au sein de l'Union européenne en mission exploratoire en République démocratique du Congo dans la perspective des élections de décembre 2023. A cet entretien, on prie également par Mme Katja Köl, vice-ministre aux affaires étrangères ainsi que l'ambassadeur d'Allemagne en RDC Olivier Schnakenberg. Je suis venu avec une délégation allemande, avec six élus de notre parlement pour regarder un peu comment se déroule avec les élections ici dans le DRC Congo. On a une très bonne impression que les efforts sont forts et c'est du travail que j'adore comme ils travaillent. comme c'est des circonstances très très difficiles. J'espère que l'élection va dérouler normalement. Franchement, c'est très important qu'il y ait une crédibilité de ces élections pour l'avenir du DRC. Pour Christophe Hoffmann, vice-président de la Commission parlementaire pour la coopération économique et le développement au sein du Parlement européen, son pays reste aux côtés de la République démocratique du Congo pour assurer son accompagnement puisque les deux pays partagent les mêmes valeurs, celles de la promotion de la démocratie. La recrudescence alarmante des violences causées par des groupes armés est la raison des déplacements forcés, massifs et répétés des centaines de milliers de personnes déplacées en RDC. Une mission du Haut commissariat des réfugiés en séjour à Kinshasa était devant la presse en présence de la représentante du HCR en RDC en Jeddy Kongwe. Raouf Mazou, assistant en charge des opérations, pense que la paix reste la solution aux problèmes des réfugiés congolais. Une occasion pour ces Hauts-Cadres du HCR de révéler qu'il est de plus en plus difficile aujourd'hui de mobiliser des ressources avec toutes les crises auxquelles les membres fait face ces derniers temps. Donc la vraie solution c'est la paix, c'est le fait que les crises continuent, c'est la paix qu'ils ont fait, c'est en sorte qu'il y ait un appel. Dans l'entretemps, tout le reste et tout, il faut continuer de faire nos appels, ce qu'on appelle, ce qu'on fait ici, donc pour ça que c'est le plus en plus difficile de financer les appels que nous faisons, mais nous continuons à mobiliser. L'autre chose, c'est d'essayer de faire en sorte que ceux qui pourraient, même s'ils ne sont pas devenus, pourraient subvenir à leurs propres personnes, qu'on envergne le mois et le mois et le mois et le mois. Le temps, c'est sorti d'une, avant tout ce qu'il s'occupe. Cette conférence de presse a eu lieu au Poulman Hotel le mardi 30 mai 2023. Valentin Tapoba, directeur régional du HCR pour l'Afrique australe et Juliane Trix, commissaire assistante chargée de la protection, ont également participé à cette activité. La ville de Kassadji pourrait devenir une circonscription électorale située à environ 300 km de la ville de Koulouizi. La population de cette entité a marché et s'est rendue à la mairie pour déposer un mémorandum. Elle réclame faire de cette entité une circonscription électorale. Regardez. La population de la ville de Kassadji, réunie au sein des associations et régroupements, étaient dans la rue le vendredi 2 juin 2023. Munis des calicots et banderoles, ils se sont rendus à la mairie pour déposer leur mémorandum, rétrachant différentes révendications. C'est notamment faire de Kassadji une circonscription électorale et la nomination des bourgmestres pour faire respecter le statut de ville de cette entité. Nous exigeons de votre autorité ce qui suit la reconnaissance et la confirmation sans condition par la CENI de la circonscription électorale de la ville de Kassadji. La nomination sans délai des animateurs de bourgmestres et leur jardin du monde. Enfin, le rétablissement rapide et effectif du courant électrique, socle du développement. Georges K. M. B. Kassadji, numéro 1 de cette entité, a tout d'abord félicité la population pour l'ordre maintenu durant la marche. Il a ensuite promis de parvenir le mémorandum acquis de droit. Je n'ai pas beaucoup à vous dire si ce n'est que vous remerciez pour cette marche. Accordez-moi du temps pour expédier votre mémorandum à la haute hiérarchie. C. M. B. Kassadji, numéro 1 de cette entité, a tout de suite à la haute hiérarchie. Signalons que la ville de Kassadji totalise deux ans et demi dans le noir. Un de points évoqués dans le mémorandum. Et puis, le directeur général adjoint de l'Office des routes a effectué une mission d'inspection des différentes routes dans la province du Nord, ou Bange. B. Boko Kassadji. Badolité, dernière étape est de la visite d'inspection du directeur général adjoint de l'Office des routes dans l'espace Grand Équateur. Au-delà des efforts fournis pour la réhabilitation du tronçon routier et la construction des ponts, la grande difficulté reste et demeure l'immobilisation des engins actuellement en état de vétusté. Car la dernière dotation date de 2007. Doté l'Office des routes de matériel pour jouer pleinement son rôle d'ingénieur conseil du gouvernement en matière des infrastructures routières en République démocratique du Congo. C'est le vœu exprimé par le directeur provincial du Nord-Oubongi. C'est vraiment une très bonne chose et une très bonne opportunité, puisqu'il est vraiment nécessaire que notre communauté, notre directeur général adjoint, puisse vivre les réalités que nous vivons. On n'a vraiment pas de matériel à bon état. Les matériels sont dans un très mauvais état et ça tombe souvent en pâle. Malgré ces difficultés rencontrées, le DGIA, le fils des routes et le professeur Selye Koto a exhorté le personnel de cet établissement public au travail afin d'accompagner le chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké de Chilombo, dans son vaste programme de modernisation du réseau routier. Dans notre pays, le professeur Selye Koto a insisté sur la discipline, la ponctualité, la méritocratie, la culture des valeurs morales et la lutte contre la corruption dans l'exercice du métier au quotidien des uns et des autres. L'exonération des ponts métalliques modulaires dans la province du Sankourou, le directeur général de l'Office des routes, Jeannot Kikangala, en a parlé avec le caucus des députés nationaux du Sankourou. Autre détail avec Joël Makella. L'installation des ponts métalliques et de quelques infrastructures routières peine à se matérialiser dans la province du Sankourou. La question était au centre des échanges entre le directeur général de l'Office des routes, Jeannot Kikangala-Ngoye, et le caucus des députés nationaux de ce coin du pays. Pour le directeur général de l'Office des routes, ce retard est dû entre autres aux difficultés liées à l'exonération, aux frais d'entreposage exorbitants et au non-respect de planning. A l'issue de cet entretien, le président du caucus, Emery Okunji, s'est dit rassuré quant à la concrétisation de ses différents projets. Le DG nous a fourni des informations très pertinentes avec les éléments à la rue. Par exemple, s'agissant des ponts et des parcs, c'est déjà prêt, c'est commandé. Il y a des problèmes par-ci, par-là. L'exonération, par exemple, qui préjudicie l'Office des routes, parce qu'elle devait déjà être à pied d'oeuvre. Donc, nous avons trouvé des informations très importantes pour notre province. Jeannot Kikangala-Ngoye travaille d'arrache-pied pour offrir à la population congolaise les infrastructures routières, modernes, au standing international. Une marche de santé organisée par le comité de gestion de l'Institut supérieur pédagogique de Tchikapa pour habituer les étudiants et corps académiques à pratiquer du sport dans les milieux universitaires. On fait le point avec Franklin et Claire Calambo. Une grande première ici à Tchikapa, dans les mondes des institutions universitaires. une marche de santé qui est partie de Kachongo, précisément à la place d'Itkangongolo. Et de là, nous sommes partis dans la colline de Kélé et vers le rond-point d'Ingé. Ici, le point de Chyte, tel que vous le voyez derrière nous, ce sont des étudiants de l'ISP Tchikapa qui ont marché aujourd'hui, juste pour un peu rompre avec les habitudes de chaque semaine. On se réveille le matin, on va vers les bureaux, les autres dans les éditoires. On n'a pas le temps de marcher pour un peu mettre son corps, de dégager certaines énergies qu'on a l'habitude d'emmagasiner tout au long de la semaine. Voilà le pourquoi de cette marche qui a été organisée par le comité de gestion de l'ISP Tchikapa. Ici, je vous propose de suivre le DG de cette institution, Kajmir Machingunza, qui dit le pourquoi de cette activité. Je vous conseille qu'il faut une âme saine dans un corps sain. C'est encore plus important pour nous les professionnels. Après une semaine de stress professionnel, il faut prendre un temps pour reposer le cerveau, pour reposer l'esprit et qu'on puisse réattaquer la semaine étant frais et bien raisonné et faire son travail. Je suis président de la conférence provinciale des chefs d'établissement et sur la SAI. J'aurais voulu que nous développions cette culture de sport dans nos communautés universitaires. Depuis les 1.6 heures, Francklin, Claire, Calumbo, Abatanda, Alexandre Kassonga, RTNC. Et puis, le bâtiment du centre de promotion sociale Karissimi est complètement délaboré. Nous sommes à Gouma, dans le Nord-Kivu, constaté par le directeur du cabinet du ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité. Images et commentaires. Voici l'image actuelle du centre de promotion sociale Karissimi de la division provinciale des Affaires Sociales du Nord-Kivu. Tous les bâtiments qui s'y trouvaient ont été méchamment détruits par les membres de la fondation Marie-Antoinette de Mamamobutu, qui prétend être propriétaire de cette concession située au quartier Murara, office 1, avenue coopérative numéro 15, commune de Karissimi, pourtant un bien appartenant à l'État congolais. Pour faire le constat de cette spoliation, le directeur du cabinet du ministre des Affaires Sociales s'est rendu sur place. Sous les explications de la chef de division provinciale des Affaires Sociales, le honorable Hubert Tetika, sera surpris de la manière dont la démolition a été faite. Tout a confirmé que ce terrain appartient bel et bien à l'État congolais avec preuve à l'appui. Avec un ton ferme, il met en garde toute personne qui chercherait à acheter une parcelle dans cette concession. Je pense que vous avez constaté avec moi qu'on a détruit sauvagement un patrimoine de l'État. Ce dossier a été exposé au Conseil des ministres. Le président de la République a demandé qu'aucun terrain de l'État ne soit spolié. Nous avions cherché à avoir cette ordonnance qu'ils évoquent à tout moment. Mais le journal officiel qui détient tous les secrets de la République, tous les documents officiels, dûment notarié, le journal officiel n'a retrouvé aucune trace de cette ordonnance de 1989 évoquée par cette fameuse fondation Mobutu. Je voudrais passer un message aux gens de Goma. Je voulais dire que la loi foncière est très simple et la justice est claire. Celui qui construit sur un terrain d'autrui construit pour autrui. Les gens qui vont prendre le risque d'essayer d'acheter une parcelle dans cette concession doivent s'en prendre à eux-mêmes. Parce que quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, l'État rentrera dans ce droit. Pendant ces temps, les enfants qui pourtant étaient encadrés dans ce centre ne savent plus où rester car même leurs documents scolaires ont été déchirés lors de cette destruction méchante. Ouverture Forum International Pharmaceutique. Plus de 25 pays africains se sont réunis à Dakar. Parmi ces pays, la RDC est représentée par la COREP, Autorité de Réglementation Congolais Pharmaceutique. Emanuela Comissière, reportage. La République démocratique du Congo présente au 22e Forum Pharmaceutique international qui a réuni plus de 25 pays africains à Dakar. Ce forum vise la bonne réglementation du secteur pharmaceutique. Les scientifiques africains réunis dans la capitale sénégalaise réfléchissent sur les défis et opportunités relatifs au secteur de la pharmacie. L'autorité congolaise de réglementation pharmaceutique à COREP présente aux assises à travers son directeur général Christian Toumbangoy estime que la souveraineté pharmaceutique passe par la production locale des médicaments, un des piliers de la couverture santé universelle que les pays africains sont censés atteindre d'ici 2063. Lancée par le président sénégalais Macky Sall, cette rencontre qui a démarré le 1er juin et va se clôturer le 4 juin à Dakar au Sénégal sous le thème Souveraineté pharmaceutique pour l'Afrique défis et opportunités. Ce forum a été créé par le Conseil africain des ministres de la santé en 1999. Pour la première fois, ce forum a élu au Bénin une année après sa création. Depuis le Conseil africain, les ministres de la santé se donnent rendez-vous chaque année dans un pays du continent. L'objectif est de créer un cadre de change et de réflexion pour les acteurs du médicament et autres produits de santé du continent afin qu'ils se partagent des connaissances actualisées. Et puis, les travaux de la 10e Assemblée Générale de la plateforme des autorités locales des pays des Grands Lacs ont eu lieu au Burundi à Bujumbura, la ville de Lubumbashi étaient représentées par le maire Martin Mazembe. Les travaux de la 10e Assemblée Générale de la plateforme des autorités locales des pays des Grands Lacs se sont ouverts mercredi 1er juin 2023 à Bujumbura au Burundi. Une occasion pour les délégations venues du Rwanda, de la RDC et du Burundi d'échanger mutuellement d'expérience entre les villes francophones des pays précités. Le président de la PALPGL et maire de la ville de Bujumbura Jimmy Atukwimana renseigne que les deux jours d'échange seront taxés sur les questions liées à la paix au vivre ensemble ainsi qu'à la cohabitation. La délégation de Lubumbashi la deuxième ville de la RDC qui prend part à ses assises est conduite par son maire Martin Kazembe Choula qui est aussi vice-président de la PALPGL. Il souligne que beaucoup d'efforts sont consentis par le chef de l'État Félix-Antoine Tisekedi Chilombo pour consolider la paix dans la région des Grands Lacs. Martin Kazembe Choula condamne toutefois l'agression rwandaise dans l'est de la RDC. Le chef de l'État son excellence Félix-Antoine Tisekedi Chilombo qui est l'autorité suprême de notre pays n'a jamais été conflictuel avec ses voisins. Néanmoins ce sont des pays qui sont victimes d'agressions par l'aide de nos voisins bien sûr. C'est pourquoi à travers lui que nous sommes en train même de parachever cette philosophie-là en dénonçant cette agression. Donc on ne peut pas admettre que notre pays soit agressé injustement. Si on veut se développer nous devons cohabiter entre nous surtout dans la région des Grands Lacs. Nous allons nous mettre au travail et nous devons prôner toujours la cohabitation pacifique à ce qui concerne l'espace des Grands Lacs. Nous en tant que villes de l'Ouva-Chic. parce que nous-mêmes nous avons toujours été pacifiques. Il s'est de rappeler que cette dixième Assemblée Générale de la PALPGL est organisée sous l'accompagnement de l'Association Internationale des maires francophones avec le soutien financier de l'Union Européenne. Promotion de la culture Congo plus de dix femmes nées Congo qui se sont démarquées dans plusieurs services ont été plébiscités dans le magazine Mbouma. Parmi elles la ministre d'Etat au plan Judith Soumenua Françoise Bouéla et Emanuela commissaires nous en parlent. À travers ce magazine dénommé Mbouma dix femmes nées Congo les Ndo Nazeto sont mises en avant-plan. Elles se sont distinguées par leur savoir-faire dans la politique entrepreneuriat la communication et autres secteurs d'activité. Toutes sont dans la défense des valeurs culturelles qui les ont forgées. Parmi ces étoiles la ministre d'Etat ministre du plan Judith Souminua Toulouka, la sénatrice Nefertiti Ngundianza, la journaliste vedette du 20h de la RTNC Françoise Bouéla et Geti Panopano. L'idée de pouvoir promouvoir un certain nombre de Ndona était une idée à laquelle j'ai accroché qui ont pu faire leur preuve et peut-être même plus que nous. C'est vraiment un sentiment de fierté de pouvoir représenter d'une main la province. L'objectif de ce 28e numéro de Mouma est de promouvoir notamment la langue, les principes et la culture Congo pour les développements de l'RDC. L'auteur de ce magazine, membre de l'association Nekongo, Sikama, Claude Bila, encourage la pratique de cette langue. La particularité du magazine est qu'elle met en valeur la culture Congo, la défense de la langue qui est Congo parce qu'aujourd'hui la langue qui est Congo est en train de disparaître et nous sommes là pour pouvoir raviver cette langue. L'ancien vice-premier ministre Daniel Moukoko Samba parmi les invités de marque n'a pas caché sa satisfaction. Le peuple Congo a gardé cette conscience d'être un seul, un même peuple partageant la même langue, la même histoire. Cette soirée a connu la participation de plusieurs personnalités venues encourager cette initiative appuyée par Christian Loussakoueno, directeur général de Toc Congo FM. Nadine Kiloche, notre consoeur, a reçu sur ce plateau deux conseillers du ministère des Finances sur les échanges en tournée sur la mobilisation des recettes. Suivez. Nous recevons sur ce plateau deux conseillers au ministère des Finances. Il s'agit d'Adolphe Loubi qui est la conseillers chargés de la mobilisation des recettes. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Le deuxième invité, c'est M. Luizan Kizongou, lui, il est conseiller juridique toujours au cabinet du ministre de Finances Nicolas Kazadi. Bonsoir. Bonsoir, madame. Première question, nous commençons avec le conseiller en charge de la mobilisation de recettes. M. le conseiller, dites-nous quelle est la situation générale des recettes au jour d'aujourd'hui. La situation de la mobilisation de recettes à République démocratique du Congo est dans une tendance haussière en dépit du ralentissement observé durant le mois d'avril, ce qui est tout à fait normal contre l'ambélieu qu'on a eu l'année passée. Mais, de manière générale, la tendance est très bonne telle qu'elle est déclenchée depuis 2021 à l'arrivée du nouveau gouvernement. Vous vous souviendrez qu'en 2020, le budget de l'État était à 7400 milliards l'équivalent de 3,7 milliards. En 2021, à partir de mes surprises, le budget a augmenté jusqu'à 11600 milliards. Et en 2022, le gouvernement a fait 18400 milliards l'équivalent de 9200 milliards. Et en 2021, naturellement, en 2023, naturellement, le Parlement a encore assigné au gouvernement 22400 milliards, ce qui correspond à 11 milliards. Le plus important aujourd'hui, c'est que le gouvernement s'est engagé à l'atteinte et des mesures sont en train d'être prises, des travaux ont été faits pour qu'à la fin de l'année, parce que l'évaluation s'est faite à la fin de l'année, qu'à la fin de l'année, ces budgets à recettes internes soient atteints. M. Luison, la courbe est tellement montante, il s'observe une grogne de l'intersyndicale dirigie financière. Dites-nous qu'est-ce qui se passe exactement. Oui, madame, c'est des bonnes guerres. L'intersyndicale fait des réclamations, mais seulement, il faut reconnaître au ministre des tutelles, le ministre des finances, son pouvoir réglementaire lui connu par la loi, par les lois et règlements de la République. C'est le ministre des finances qui prend des actes réglementaires. à l'arrivée aux fonctions du ministre de 2019, dans le management qui est le sien, le ministre des finances a mis en place une autre prime que nous appelons la prime de contrat de performance. Il se fait donc qu'il y a en faveur des agents et personnels de la DGI un salaire de base, la prime de rétrocession, la prime du contentieux, la prime du contentieux minimum garantie en cas de réalisation de la plus-value et une prime de contrat de performance. Face à tout ceci, le ministre des finances a voulu réglementer dans les pouvoirs qu'il soit reconnus en application des principes de l'acte contraire. Il a rapporté le précédent et mis en place une équipe de réflexion pour qu'on évite les concepts qui sont un peu en confusion dans l'arrêté de 2019 et de deux élargir de manière non discriminatoire ses avantages aux cadres et agents de toutes les régies pour asseoir un texte réglementaire permettant d'encourager tous les cadres et agents des régies qui participent à la mobilisation des recettes. Quelle est la portée de l'arrêté de la prime de la plus-value conseillère, Adolphe ? La prime de la plus-value, il faut d'abord le comprendre en ce qu'une plus-value existe lorsqu'on dépasse un objectif et cela a été cristallisé dans le contrat de performance que le ministre des Finances a signé en 2021, en 2022 et en 2023. Alors, le ministre s'est engagé sur l'article 7 du contrat à payer la prime en cas de dépassement et ça a été payé en 2021. Les trois régies ont été les assignations. La DGI, comment on parle de la DGDA qui a réalisé 103 %, la DGDA a réalisé 63 %, la DGI a réalisé 116 % et la DGRAD a réalisé 54 % par rapport au contrat des performance. Et ils ont été payés. La DGDA a eu 3 100 milliards, la DGDA a eu 6 600 milliards et la DGRAD avec le service d'assiettes a eu 4 200 milliards. En 2022, deux régies ont été les assignations. La DGI et la DGRAD. La DGDA a fait 84 % naturellement, la DGDA n'a rien eu. La DGI qui a fait 78 % a eu 12,4 milliards et la DGRAD qui a réalisé 103 % a eu 4,2 milliards de francs congolais. Et donc, le ministre de finance a réalisé ses engagements par rapport aux régies qui réalisent les recettes au-delà des assignations que ce soit au niveau des contrats de performance. En sachant qu'en 2021, les assignations de contrats de performance étaient supérieures aux assignations budgétaires. En 2022, les assignations de contrats de performance ont coïncidé avec les assignations budgétaires. Dans les deux cas, le ministre a réalisé sa promesse et a payé la prime correspondante. Pour terminer, est-ce que cette prime a été payée, M. Duizon ? Oui, cette prime a été payée. Le collègue va donner les chiffres exacts. Mais il va falloir comprendre que la démarche du ministre des Finances actuellement est celui de ceci d'un équilibre social. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous vous remercions, madame, de nous avoir reçus sur ce plateau. Merci. Ce jour m'allait terminer. Merci pour votre fidélité. Ne zappez pas tout juste après le match. Vous aurez sur ce plateau à 22h Nadine Kilosho pour une autre édition. Au nom de toute l'équipe technique et de Jean-Richard Kualé qui a concouru à la rédaction de ce journal, nous vous souhaitons un bon week-end.